Au fur et à mesure que dimanche devient manche-dit, et un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent. Le slogan du libéralisme, et notamment de gauche, c'est « Mon corps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon temps, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. Mon argent, c'est mon choix, ça ne vous regarde pas. » C'est vrai dans certaines limites, parce que sinon, on est dans un système totalitaire. Mais à partir de quel moment l'usage que je vais faire de mon corps, de mon temps, de mon argent, va détruire la vie commune ? L'exemple du dimanche, le libéral dit « Mais moi, je ne vous empêche pas de ne pas travailler le dimanche. Si vous voulez vous reposer le dimanche, c'est votre problème. Moi, j'ai envie de travailler. En quoi ça vous regarde ? Je ne gêne personne. Je ne nuis à personne. » Mais au fur et à mesure que dimanche devient manche-dit, et un jour comme les autres, tous les rythmes collectifs se désynchronisent. La vie sportive, familiale et associative devient de plus en plus complexe à mettre en œuvre. Et on s'aperçoit au bout de quelques temps que toutes ces décisions présentées comme privées finissent par modifier la vie commune, et on a parlé du travail le dimanche, mais je dis dans mon texte « Essayez de vivre sans téléphone portable, sans ordinateur et sans voiture dans la société moderne. » Le choix des autres, moi j'ai choisi d'avoir un portable, j'étais le premier à en avoir, j'en suis très fier, a fini par resculter autrement la vie commune, et vous, si vous n'avez pas fait ces choix, vous allez être confronté à des difficultés, des problèmes devenus presque insurmontables. Sous-titrage ST' 501